Bonjour les cancers, on se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 25 au 31 octobre. Dernière semaine du mois d'octobre, j'ai pas vu ce mois passer, il a été fulgurant, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi il a été fulgurant. J'ai déjà pas vraiment la notion du temps, mais alors là pour le coup, je savais plus où j'habitais. Bref, un tirage pour le domaine sentimental, un tirage pour le domaine professionnel et on finira avec une carte pour connaître votre animal guide, celui qui va vous accompagner durant cette semaine. Donc voilà, allez c'est parti, je sais pas si je vous l'ai demandé, mais enfin au cas où voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors pour le sentimental, on a déjà une carte qui s'est extirpée du paquet, c'est Ewoz. Ewoz qui nous parle de résurrection et de transformation. Donc c'est plutôt sympa ça, bon allez, on va voir les cartes qui suivent, on va pas même plus, mais en général c'est plutôt bien. Ça, ça veut dire qu'on tourne la porte à quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu difficile à vivre et puis qu'on en ressort grandi en fait, qu'il y a vraiment un changement sur la situation qui vous préoccupe. Donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on y va. Pour vous les cancers, on a cette magnifique carte qui nous parle de fragilité. Alors je dis magnifique parce que oui, quand on a conscience qu'il faut prendre soin des choses, ça leur donne une toute autre valeur. Donc voilà, cette carte nous parle de fragilité, on nous dit que tout peut se briser en un souffle. Donc pour certains, il y a peut-être quand même de cette période un peu compliquée qui apparemment serait derrière vous. Alors, c'est pas forcément une période, ça peut être aussi un événement récent qui est très récent même. En tout cas, on vous dit qu'il y a des restes par rapport à ça, que malgré une tournure plutôt positive que prend la situation, il y a quand même un petit reste d'incertitude et d'instabilité. On a la carte du coquillage qui nous dit qu'il est peut-être temps de sortir aussi de son isolement, de sa timidité. On a la noyade. Bon, je vais toutes les mettre et puis on va faire la lecture après, c'est quand même plus simple. On a le sacrifice. On a le féou qui nous parle d'abondance. On a la gouze qui nous parle de connaissance, d'évolution également. On a le corbeau. Le corbeau qui nous parle du futur, de ce que l'on projette. Et on a Guébeau qui nous parle d'harmonie dans nos relations. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Bon. En dos de deck, on a ce Willow. Très, très bonne rune. Qui nous parle de victoire. Bon, allez, on y va pour vous les cancers. Bon, une semaine qui va avoir, je pense, son lot de remise en question, son lot d'émotivité. Mais une semaine qui, à mon avis, va s'avérer plutôt, comment je dirais, plutôt bénéfique. Plutôt bénéfique. Donc là, on est, je le rappelle, sur la guidance sentimentale pour la semaine du 25 au 31. Alors, pour Ewoz, on a cette première rune qui s'est extirpée vraiment du jeu. Cette rune qui nous parle de résurrection, de transformation. Donc, c'est vrai que quand j'ai découvert la carte, je me suis dit que c'était parce qu'un événement un petit peu difficile à vivre se trouvait derrière vous. Ou en tout cas, était sur le point de prendre une toute autre tournure bien plus positive. Mais ça peut aussi, donc ça, ça pourra parler à certains. Mais cette carte qui ressort vraiment au début de tirage peut aussi nous donner tout simplement la tendance de cette semaine qui va être, pour certains, une semaine de remise en question. Mais pas que, il va y avoir pas mal de choses de vécu, pas mal de pensées, pas mal de... Oui, 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 pas mal de... Un état d'esprit fluctuant, je dirais, sur cette semaine. Alors, cette carte d'Ewoz peut tout simplement nous dire que ça va être une semaine de changement et de transformation pour vous d'un point de vue personnel, mais peut-être aussi par rapport à votre couple ou vos relations, quelles qu'elles soient. On a effectivement cette carte de la fragilité qui nous dit que vous êtes peut-être... Alors, soit vous avez des restes d'une situation toute proche. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de rapprocher, en fait. Donc, c'est peut-être un événement survenu même pendant votre week-end, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on nous dit que pour certains, il y a peut-être encore de l'incertitude par rapport à la situation, par rapport à ce que vous avez vécu récemment. Et puis, pour d'autres, on vous dit tout simplement que vous commencez cette semaine avec ce sentiment d'instabilité. Alors, vous avez l'impression que vous êtes fragiles, qu'autour de vous, tout est fragile, que vos fondations ne sont pas forcément stables, ou tout du moins, vous pensez qu'elles étaient stables et vous commencez à douter peut-être aussi un petit peu, vous vous posez des questions. On a la carte du coquillage qui nous dit qu'il est peut-être temps de sortir d'une certaine forme d'isolement. Oui, cet isolement qui n'est pas forcément bien interprété par votre entourage, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être vous qui en ressentez le besoin, bien évidemment, peut-être que vous avez cette impression que c'est plus facile pour vous de vivre ce sentiment d'instabilité, ce sentiment de fragilité, peut-être que pour vous, c'est plus facile de le vivre en vous soustrayant du regard des autres, peut-être aussi en restant dans cette forme d'isolement. Mais pour autant, on vous dit que c'est une attitude qui pourrait être interprétée comme étant une attitude égoïste, comme étant quelque chose de louche, de pas clair venant de votre part. Donc, il est possible qu'en fait, on vous accuse de ça, on vous accuse de vous mettre en retrait, on vous accuse de ne pas affronter d'une certaine façon la réalité et que pour le coup, votre façon de vous comporter pourrait être interprétée comme un signe d'égoïsme. Bon, alors, oui, ça pourrait être interprétée comme ça, mais peut-être aussi que, vu que cette carte de l'égoïsme et de la tromperie, je vous le montre, ressort, peut-être aussi que c'est ce que vous avez vécu aussi récemment, l'impression qu'on vous a trompé ou menti. Et c'est peut-être votre façon à vous aussi de gérer ce sentiment d'instabilité, ce sentiment de fragilité. Donc, voilà, vous pourriez aussi tout simplement signifier aux personnes qui pourraient vous accabler de ce comportement que finalement, peut-être aussi que vous avez besoin de ce moment d'isolement, de ce moment de solitude, peut-être pour justement digérer aussi ce que vous auriez pu vivre. On nous parle aussi de sacrifice. Vous avez la carte du sacrifice qui vous parle du fait, peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, ce n'est pas vraiment à lâcher prise, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous allez finir par sortir de votre isolement. Et vous allez, en fait, j'ai l'impression que vous allez prendre sur vous. J'ai l'impression que vous vous dites que finalement, la situation ne pourra se débloquer ou s'améliorer, ou la communication revenir uniquement si vous abandonnez cet état d'esprit un petit peu de fragilité, cette envie de vous isoler, d'accord ? Et puis, ces sentiments d'égoïsme, que ce soit des reproches que l'on vous fasse ou que ce soit ce que vous ressentiez par rapport à votre autre, votre entourage aussi. Voilà, vous vous dites peut-être que c'est une façon de passer le cap, qu'il va falloir de toute façon, à un moment donné, passer le cap parce qu'on ne peut pas rester dans ces énergies basses. On ne peut pas, donc on se dit, bon, ben voilà, tant pis. Finalement, je me résigne, cette forme de sacrifice qui fait que, bon, ben, je prends sur moi parce que sinon, la situation va rester bloquée, ça n'avancera pas. Bon, et je pense que cette décision que vous allez prendre, pas justement de prendre sur vous, de faire fi peut-être aussi d'une certaine incompréhension de la part de votre autre ou de votre entourage, va vous redonner du dynamisme. Vous allez repartir sur quelque chose de plutôt sympa. Alors, avec les autres, oui, mais en tout cas, surtout pour vous. Moi, j'ai l'impression que cette carte de la résurrection, de la transformation, elle me parle surtout de vous en premier lieu avant de me parler de vous dans une relation. Donc, on voit que grâce à ce sacrifice, entre guillemets, que vous allez faire de prendre sur vous pour dépasser ce stade de rancœur, d'isolement, d'instabilité, eh bien, ça va vous remettre dans un dynamisme plutôt profitable. On vous parle également d'abondance. Donc ça, c'est plutôt sympa. Abondance d'énergie, abondance de pensées positives, abondance de bonne humeur, abondance de joie. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, ce sacrifice ne sera pas vain, je dirais, parce que vous allez vraiment en récolter les fruits avec féou. Et effectivement, plus que ça, on voit que vous allez vers une évolution, une croissance. Donc, elle vient renforcer EWOZ. Vous voyez, on a la gousse qui vient renforcer EWOZ, qui est sortie en début de tirage. Donc, la gousse qui vous dit que vraiment, c'est comme si vous aviez mis, en fait, un coup de pied au fond de l'eau et que vous vous étiez propulsé à la surface et pris une grande inspiration. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment cette impression que vous allez sortir de votre coquille grâce à l'énergie de la rune laguse. Vous sortez de votre coquille. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Et puis, on voit que la gousse, non seulement elle vous aide à sortir de votre coquille, mais en plus, elle vous propulse. Elle vous propulse vers quoi ? Elle vous propulse vers cette projection du futur. Une projection, en fait, avec cette carte du corbeau, on nous dit que vous avez la capacité, en fait, la phrase exacte écrite sur la carte, c'est en toi, elle a capacité de voir le devenir. Ben oui, voilà, vous avez cette capacité de penser créatrice. Vous êtes conscient de votre capacité aussi à mettre en œuvre ce que vous voulez. Vous avez cette forme de clairvoyance par rapport à ce que vous pourriez obtenir dans le futur. Et vous allez tout mettre en œuvre pour avoir ce que vous souhaitez. Et manifestement, ben, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, on a Guébo qui nous parle d'harmonie et d'amour. Donc, voilà, je dirais que cette semaine, c'est vraiment une semaine de transformation. Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement, vous allez faire ce sacrifice de prendre sur vous. Vous n'allez pas attendre d'excuses. Vous n'allez pas attendre d'être compris ou comprise. Vous allez tout simplement prendre sur vous. Vous, vous savez de toute façon quels sont vos sentiments. Vous savez quelles sont vos émotions. Vous allez peut-être mettre des mots dessus sans pour autant attendre un retour de compréhension de votre entourage. Donc, il y a cette forme de sacrifice, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre d'accéder à cette transformation de la situation et à aller vers cette harmonie et ce bonheur d'une manière générale. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est votre équilibre que vous retrouvez. Et pour le coup, eh bien, c'est l'équilibre que vous instaurez, vous impulsez cet équilibre dans votre foyer, dans votre couple, dans vos relations. Donc, vraiment, au niveau sentimental, les cancers, bon, ben voilà, vous allez passer très certainement, peut-être pour certains, c'est une vidange générale, mais vous pourriez passer par des moments un petit peu difficiles au niveau émotionnel. Mais vous avez toutes les capacités et les ressources pour créer ce que vous voulez. Parce que regardez, en plus, en d'autres decks, c'est ce qu'on a vu au début du tirage. On a quand même ce Willow qui nous parle de succès et de victoire. Donc, voilà, au niveau sentimental, c'est très, très bien, très, très bon. Allez, on y va maintenant. On regarde pour le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a la lune. La lune qui peut représenter plusieurs choses. Donc, il faut voir les cartes qui vont avec. Alors, autant elle peut être de bons présages, autant elle peut représenter quelques soucis que l'on pourrait se faire. Bon, ben, en fait, elle est de bons présages. Cette lune nous dit tout simplement, avec la carte du chien, qu'un ami va vous aider à voir peut-être plus clair dans une situation qui pourrait être un peu cachée. Mais la lune vous annonce que vous avez la possibilité. Plus vous vous rapprocherez du soleil et plus vous verrez cette clarté de la lune vous mettre en relief, en fait, vous montrer, en fait, un aspect peut-être caché par rapport à votre travail. Alors, est-ce que c'est des aspects cachés de votre état d'esprit, de vos capacités, de ce que vous ressentez ou de votre entourage professionnel ? Je ne sais pas. En tout cas, le chien nous dit que vous allez être aidé et soutenu pour voir ces petites choses que l'on pourrait vous cacher au niveau professionnel. En tout cas, c'est des choses cachées, tout du moins, au niveau professionnel. Bon, on a les lisses. Le lisse qui nous parle ici de pureté, de noblesse d'âme. On est sur quelque chose de très bon. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi que vous allez recevoir une certaine forme de reconnaissance des efforts que vous fournissez au travail. En tout cas, une semaine de communication, d'échange, une semaine basée sur la communication, beaucoup de communication par rapport à des projets, par rapport à peut-être aussi des petits changements qui apporteraient de la fraîcheur dans vos activités professionnelles. Et on a le cavalier, le cavalier qui annonce quelque chose. Alors, qu'est-ce qui nous annonce le cavalier ? Alors, la carte de l'enfant, elle peut aussi représenter un petit peu, vous savez, la naïveté, cette simplicité naturelle qu'ont les enfants. D'accord ? Alors, peut-être que justement, on va sortir de cette naïveté avec ce que la lune va nous dévoiler comme secret. C'est tout à fait possible aussi. Des secrets qui pourraient être dévoilés justement grâce à la communication. Alors, ces secrets, ce n'est pas forcément des trucs négatifs. Ça peut être tout simplement aussi vous révéler à vous-même, prendre conscience de votre potentiel, de votre valeur aussi au travail. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'avec l'hélice, il y a quand même une sorte de reconnaissance. Effectivement, on a le cavalier qui nous annonce quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce, le cavalier ? Il nous annonce la santé, le dynamisme, l'énergie, le bon fonctionnement au niveau professionnel. Vos activités vont bien, elles sont en forme. Et puis, on a l'étoile. L'étoile qui nous guide, l'étoile qui nous conseille et l'étoile qui entend nos souhaits également et qui finit par les exaucer tant qu'on continue à mettre tout en place. Je veux dire, voilà, tant qu'on oeuvre avec le cœur et avec conscience dans nos activités. Bon, on a une magnifique carte ici. On a la carte de l'anneau. L'anneau qui signifie un grand oui. Alors, un grand oui à quoi ? Ben, à vos souhaits, à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie. Un grand oui à la mise en place de votre semaine pour qu'elle se déroule correctement, sans trop de difficultés. On a vraiment un très, très beau tirage ici, les cancers au niveau professionnel. C'est vraiment très, très beau, je trouve. Ce n'est pas, je trouve, c'est il est très, très beau. Il est vraiment très beau. Il n'y a pas de carte négative. Il n'y a pas d'association négative. Il n'y a pas de... Il est lumineux, ce tirage, tout simplement. Donc, on finit effectivement avec l'anneau qui nous dit aussi que, annoncé par le cavalier d'ailleurs, qui nous dit que peut-être aussi qu'il va y avoir un renouveau dans votre activité avec cette carte de l'enfant. Un nouveau regard porté, peut-être des révélations apportées par la lune et le chien. Et puis, peut-être pour certains aussi, un grand oui. Donc, comme je le disais, à ce que vous souhaitez, si vous avez fait une demande particulière, que ce soit à l'univers ou à vos patrons ou à des clients, si vous êtes indépendant, enfin, quoi qu'il en soit, on a la possibilité de signer des contrats. On a la possibilité de s'associer, de s'unir à quelque chose, un partenariat aussi peut-être. En tout cas, quelque chose de positif est annoncé par le cavalier pour aller vers nos objectifs et nos souhaits entendus et guidés par l'étoile. Et puis, donc, beaucoup de communication. Et ce renouveau, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau, un nouvel élan, un nouveau souffle sur vos activités professionnelles. Bon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est plutôt sympa. L'anneau nous dit que vous pourriez, suite à une communication, donc à l'entretien d'embauche, vous pourriez revoir fleurir vos affaires en quelque sorte avec cet arbre qui nous annonce une santé, une bonne santé de vos affaires avec peut-être la signature d'un contrat professionnel. Et puis, si vous êtes parent au foyer, par exemple, parce que ce tirage vous concerne aussi, eh bien, on voit que vous avez une belle harmonie qui se met en place avec la carte de l'enfant au centre. Eh bien, on voit qu'il y a une bonne communication avec vos ou votre enfant. On voit qu'il y a une belle complicité également avec le chien. On voit que tout se passe bien. On a la bonne forme et la bonne santé. Et puis, on a cet anneau qui nous dit tout simplement que vous allez travailler finalement main dans la main avec vos enfants pour maintenir une semaine d'harmonie, de communication et de bien-être. Donc, c'est plutôt, plutôt sympa pour vous, les cancers. J'aime beaucoup les tirages comme ça. Je préfère ça que les trucs un peu difficiles. Allez, on y va. Votre animal guide, les cancers, pour cette semaine du 25 au 31 octobre. Eh bien, on a le crabe. Le crabe qui nous parle de créativité, de maîtrise et de bouclier de protection. Le crabe aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Le crabe, n'importe quoi. Le crabe. Allez, numéro 33. Le message guide. 32, 33. Ouh là là, c'est la brille. Allez, pour vous, les cancers. Bah, justement, cancer, crabe. Eh, c'est bien, on est dans le thème, là. Allez. Votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes, prouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Voilà pour vous, les cancers. Votre guidance de cette semaine, du 25 au 31 octobre, que je vous souhaite la meilleure possible. Avec le crabe, je ne me fais pas de souci pour vous. Et vraiment, je vous souhaite toujours le meilleur, bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.